Il est possible de faire de grandes économies à l'épicerie si on fait nos achats en ligne. Les grandes bannières se livrent actuellement une guerre de rabais afin d'attirer leurs clients sur leur plateforme. Est-ce que c'est un phénomène qui risque de prendre de l'ampleur? On en parle avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, qu'est-ce qui pousse, Sylvain, ces bannières à offrir des rabais uniquement en ligne? C'est comme une nouvelle façon, un peu, de faire son épicerie? Bien oui, certainement. Les bannières vont à la pêche. En fait, ils sont à la recherche de consommateurs de plus en plus nomades. On magasine beaucoup plus. On recherche des bannières à rabais, des magasins où on peut aller chercher des aubaines. Donc, on est de moins en moins loyal, en fait. Et c'est la guerre, c'est la bataille la plus importante pour les bannières actuellement. C'est de développer une loyauté avec la clientèle. Et beaucoup de gens, en fait, vont en ligne pour aller chercher de l'information avant de quitter la maison. Alors, c'est là. La bataille est virtuelle autant que dans le magasin. Alors, c'est pour ça qu'on, de plus en plus, on offre des rabais assez alléchants en ligne pour les consommateurs. Mais en ligne, ça peut représenter quoi comme rabais si on regarde un ordre de grandeur? Bien, en fait, quand on regarde, en gros, je ne veux pas cibler un programme en particulier, mais on peut sauver entre 5 et 10 % comme il faut, ce qui est à peu près le taux d'inflation alimentaire actuel. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais les bannières, assurément, veulent justement attirer une clientèle, en fait, la rendre plus loyale, pour encourager les gens à dépenser chez eux à long terme. Parce qu'évidemment, la tempête inflationniste va se terminer. D'ici les prochains mois, le taux d'inflation va diminuer. Alors, les gens vont recommencer à adopter des habitudes qui vont durer un petit peu plus longtemps. Alors, on veut justement développer des habitudes chez les consommateurs en offrant de très, très bons rabais. Mais des rabais, en fait, très agressifs. Est-ce qu'on veut fidéliser peut-être davantage les plus jeunes qui, eux, semblent peut-être moins fidèles à une bannière? Quand on regarde, disons, l'économie en général, c'est clair, Simon, à mon avis, c'est les milléniaux qui souffrent beaucoup. Les plus vieux milléniaux, ils ont quoi, 43-44 ans? Il y en a plusieurs qui ont des enfants. Économiquement, ils sont très actifs. Ils ont probablement une hypothèque. Ils paient un gros loyer. Eux sont sévèrement affectés par les taux d'intérêt qui augmentent. Ils sont sévèrement affectés par l'inflation. Alors, cette génération-là, qui n'était pas tellement loyale, l'est encore moins. Donc, c'est sûr que la cible actuellement pour les bannières, ce sont les milléniaux. Et c'est vraiment le groupe démographique le plus important qu'on a au Québec et au Canada. Et parfois, les rabais en ligne, ce n'est pas nécessairement sur la facture. On va tout voir le rabais sur la première facture qu'on va faire. Parfois, ça peut s'échelonner. Est-ce que ça, ce n'est pas une arme à double tranchant? Bien, c'est une bonne question, Simon. En fait, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de regarder les reçus. À chaque fois que je vais à l'épicerie, je vois souvent du monde qui ne prenne pas le reçu du tout. Donc, prenez-le, regardez-le, analysez exactement ce que vous payez, les taxes que vous payez et les rabais que vous obtenez. Puis, essayez de valider l'information sur le reçu. Parfois, l'information est bonne, mais parfois, elle est fausse. Donc, il faut vérifier, revérifier. Puis, nous, on estime qu'en 9 et 10 % des reçus, il y a une erreur dessus. Donc, c'est peut-être un des 10, oui, exactement. Et parfois, pour les commandes en ligne, donc si on magazine en ligne, il y a un montant minimal de commandes. Est-ce que ça, ça peut vraiment nous faire économiser? Bien, la raison pourquoi qu'on fait ça, c'est parce qu'il n'y a personne qui veut payer pour de la livraison, le service, etc. Donc, disons, on oblige les gens de dépenser un montant minimum, point final. C'est un peu ça qu'on veut faire, finalement, chez les bannières. Encore une fois, on veut créer des habitudes. Et des habitudes, ça ne se fait pas avec une unité ou quelques articles. Ça se fait avec une commande, une commande intéressante pour apprécier l'offre d'une bannière. Et puis, à long terme, bien, c'est plus facile de développer des habitudes. Et est-ce qu'on est peut-être mieux pour faire des économies, d'y aller en mode hybride, si on veut, pour faire notre épicerie, une partie en ligne et une partie en personne? Est-ce que c'est une stratégie, peut-être, qui pourrait nous faire sauver des sous à la fin du mois? Bien, la plupart le font. D'abord, l'achat en ligne, ça représente à peu près 3-3,5 % du chiffre d'affaires actuel. C'est très peu, hein? C'est très peu. Donc, les gens qui achètent en ligne, majoritairement, vont se présenter en magasin aussi. C'est très rare que les gens magasinent, achètent tout en ligne pour ce qui est de l'alimentation. C'est très, très, très rare, mais ça arrive. Mais c'est sûr que c'est mieux de faire les deux. Un va complémenter l'autre. En ligne, on va chercher une information. On va peut-être acheter aussi. Mais en magasin, c'est là qu'on voit les rabais. Puis en passant, Simon, les profitez-en ce soir à 50 %, il n'y en a pas en ligne. Non, exactement. Les fruits et légumes, justement, là aussi, en ligne, qu'est-ce qu'on a nécessairement dans notre commande? Ça doit quand même être une gestion pour les détaillants d'alimentation? Ah, c'est sûr. Mais là, depuis la pandémie, le marché s'est virtualisé. Avant la pandémie, les bannières y allaient en tâtonnement. On explorait l'aspect en ligne parce qu'on était menacés par Amazon un peu. On allait vers le clic et ramasser. Ça, c'était le modèle qu'on voyait avant la pandémie. Mais depuis ce temps-là, on a investi énormément dans le commerce de détails. Et même au Québec, on a lancé le fameux panier bleu parce qu'on voyait que les gens voulaient acheter plus en ligne, voulaient s'informer en ligne. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on va continuer à avoir ce marché-là augmenté, mais de façon peut-être incrémentale. On ne s'attend pas à un 10 ou 12 % comme on le voit, par exemple, en Angleterre ou en France. On est loin le dos. Parce que pour les fruits et légumes, pour s'assurer de la fraîcheur, c'est toujours mieux d'aller directement chez les détaillants d'alimentation à l'épicerie nous-mêmes. C'est un obstacle que beaucoup de gens ne peuvent pas ignorer. Les gens veulent voir les produits frais. C'est d'aller en ligne et d'octroyer le pouvoir à un étranger de choisir sa banane, ses oranges, ses tomates. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas prêts à faire ça. Donc, c'est pour ça que les gens veulent justement visiter les magasins pour acheter le frais. Pour les autres produits au centre du magasin, le non-périssable, ça, c'est un segment qui est beaucoup plus populaire en ligne pour ce qui est des consommateurs. Et il y a peut-être des économies à faire. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Merci, Sylvain, d'avoir été là. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501